bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freet pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et dienté à l'est de la rdc avec exo freet il n'y a plus de limite messieurs dames bonjour à toutes et à tous excellent week end chez vous à la maison nous sommes ici une nouvelle fois pour grandes tribunes aujourd'hui nous allons clôturer la semaine nous allons essayer de faire un peu le balayage de tous les grands sujets qui ont marqué la semaine on a eu à cette semaine un drame qui a emporté plus de 120 personnes ici à kinshasa à cause de la pluie dilusienne également ces sommets états unis afrique qui est parmi les grands sujets d'actualité qui ont qui ont dominé la semaine voilà mesdames et messieurs nous parlerons donc de ces sujets on va on a ici à j'ai suivi ce plateau deux éminentes personnalités qui avaient qui nous allons devoir échanger autour de ces questions monsieur rick izami qui est un confrère journaliste en tout cas chevonné qui est assez connu dans les milieux publics kinois qui nous fait l'honneur d'être avec nous merci beaucoup pour cette opportunité monsieur rick merci d'un pour l'invitation est-ce qu'il ya un sujet particulier qui vous est un sujet particulier c'est un rapport avec le processus électorale en cours en plus démocratique pour moi je pense que l'organisation des élections fait transparaître la manière dont nous gérons l'état parce que pour moi les élections permet aux uns aux autres de pouvoir comprendre comment est ce que notre état est géré parce que chacun de nous aura sa part de responsabilité à chaque fois lorsque nous aurons besoin notamment nous attendons qu'il y ait l'enrôlement et l'identification des électeurs pour après voter une loi qui l'on appelle la loi annexe par rapport à la loi électorale on appelle ça alors des repartitions des sièges on devra avoir l'apport de parlementaires députés nationaux comme sénateurs si on a besoin des subsides de moyens comme pour financer toutes les étapes pour aller jusqu'aux élections c'est à dire au vote il faudrait que le gouvernement central donne de l'argent à la sunni si on a besoin que l'on puisse mener des opérations de terrain à gauche et à droite ça c'est la sunni qui organise tout c'est la centrale électorale et la centrale électorale à des démembrements nous sommes vingt-six provinces en reprise démocratique du congo partout il ya des sept secrétaires exécutifs provincial chacun devra mettre la main à la patte pour travailler si on a besoin d'avoir la bonne information c'est maintenant nous journalistes qui devrions apporter la bonne information fiable vérifiable auprès de notre population cela besoin de la sécurisation des du process électorale on a besoin de ce qu'on appelle l'appareil de l'état donc la police la police qui relève les élections vraiment nous montre comment est ce que nous sommes gérés en bien ou pas voilà merci beaucoup monsieur rick jérémy njoku vous êtes aussi analyste politique cadre de l'atd président de la nationale de la ligue des jeunes de l'atd parti cher à monsieur josé makila bonjour jérémy merci beaucoup aussi pour l'honneur que vous nous faites d'être avec nous sur ce plateau je dis aussi bonjour à mon co débatteur j'ai sali tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre est ce que vous avez un sujet particulier voilà pour un sujet particulier en fait j'ai été appelé par les jeunes de la ville de bandaka précisément la province de l'équateur ils ont demandé au chef de l'état après la conférence du gouverneur il peut rester quelques jours palpés des réalités de la vie de bandaka et très particulièrement de la province de l'équateur en général pourquoi parce que aujourd'hui quand on insiste sur la mégestion de la province de l'équateur beaucoup de gens ne croient pas et nous demandons au président de la république après cette conférence parce qu'il dans la conférence il y aura des actes de la conférence il aura quand même le temps des papiers de réalité de la mauvaise gestion d'un grand dictateur qui est l'empéraire bobo loco donc nous demandons au président de la république de rester quand même quelques jours de palper certaines réalités et de donner aussi le rendez-vous l'audience aux jeunes de s'exprimer librement afin que dans les jours à venir lui-même il va donner les bilans qui sont gestionnaires au niveau de la province qu'est ce qui bloque le décollage de cette province parmi les provinces les plus pauvres de la république démocratique du congo pas d'infrastructures vous n'avez très je veux dire pourquoi à l'équateur il n'y a vraiment pas n'est pas vraiment d'infrastructures viables sanitaire tout comme comment dire en termes de route qu'est ce qui se passe au congo lorsque vous avez et ce n'est pas simplement bobo loco parce que la province a été gérée pendant longtemps par plusieurs personnes il ya beaucoup de vingt ans qui ont défilé là bas ce n'est pas simplement du fait d'un d'une personne qui est là je pense il ya trois quatre ans qu'est ce qui se passe pourquoi vous l'équateur n'arrive pas à décoller comme d'autres provinces on voyait dans si je peux si je peux réquiller un peu je me rappelle en 2006-2007 lorsque josé maquillasse mandat a pris ses bâtons de commandement je vis comment ces gouvernements a été transformée je vis les ministres provinciaux rouler avec des jupes en p9 je vis les ministres provinciaux dotés de maisons et bien équipés je vis le gouvernement comment ça a été je vis l'ensemble provincial donc je vis comment la province prenait de l'ampleur mais nous sommes en 2022 au moment que je vous parle le vice-gouverneur dort dans le noir le ministre provinciaux roule dans les motos certains font pied au moment que je vous parle en 2022 la province est caoutique il n'y a pas de route il n'y a rien du tout au moment que je vous parle en 2022 précisément la ville de bandaka les gens meurent de faim il n'y a pas à manger donc lorsque vous avez d'annes lorsque vous avez une province avec une telle potentialité agricole je vous rassure je vous rassure d'annes moment que je vous parle à la province de l'équaté il n'y a pas circulation monétaire à la province de l'équaté il ya la souffrance aiguille à la province de l'équaté il ya l'insécurité totale il ya l'absence totale de l'autorité provinciale vous imaginez aujourd'hui c'est le coulouna qui prend l'ampleur aujourd'hui à la province de l'équaté précisément la ville de bandaka vous imaginez aujourd'hui lorsque vous avez un leader qui n'a pas une vision qui n'a pas une vision d'excellence il compte sur les miettes pour monsieur bobos il compte sur les miettes qu'ils trouvent et si c'est dans leur direction régie des financières tout comme ça c'est ce qu'ils trouvent il s'est content de peu là il n'a pas besoin d'améliorer les choses et voilà ce qui est ce qui est vraiment inquiétant pour nous le jeune qui aspire de venir et de gérer cette province dans les jours à venir merci beaucoup jérémy njoko je rappelle que vous êtes aussi donc un des jeunes de qui milite pour le développement de la province de l'équateur je vais donc lire l'actualité l'entreprise allemande des marlogues gagne le contrat de passeport biométrique évaluée à 40 millions de dollars américains augustin kaboua qui est en bouge maille qui se prononçait en disant polka gamme mène une guerre injuste contre notre enfant félix ce qui est dit et veut le chasser du pouvoir il encourage les militants udps à éviter toute distraction et à barrer la route à kagame notre pays traverse les moments les plus difficiles de son histoire essentiellement à cause de l'agression dont il est victime de la part du rwanda et en complicité avec le m23 ça c'est bodeste bâti lu kwebo nous attendons du rwanda qui l'use de son influence sur le m23 afin d'encourager cela et faire avancer les choses joe biden au sommet états unis afrique les experts de l'onu confirment le soutien de l'ouganda au m23 un rapport du groupe d'experts de l'onu qui a été présenté au conseil des sécurités des nations unies le sénat rapporte le budget 2023 à 16 milliards de dollars américains voilà les grandes lignes de l'actualité monsieur eric il a mis parmi ces lignes d'actualité est ce que vous avez lequel vous avez un sujet qui souhaiteraient également commenter oui je vais revenir mais d'abord je fais un flashback je nous demande à pouvoir soutenir ces processus électoraux je nous demande d'aller nous faire enrôler nous faire identifier oui parce que ça commencera pour la première ère qui compte dix provinces nord-oubangui sud-oubangui équateur tu vois pas mongala kinshasa congo centrale puis loup quango main dombe ça fait dix alors vous avez retenu tous ces airs j'ai toute la toute la république dans ma tête oua fait un effort j'aime les congo et j'ai fait un effort alors de partout nous nous retrouvons congo c'est à dire vous autres là vous allez attendre votre tour de banana dans le congo central l'ibéngé zongo dans les sud-oubangui dans les faradjé ouwélé vous redescendez un peu il idu vous redescendez en bas à sakanya dans le haut katanga vous êtes aux 100 cours au centre l'oméla tchoumbe katako et tout ça loupé fou alors nous allons aller aux élections pourquoi justement l'enrôlement commence le 24 le 24 pour la première ère la partie ouest pourquoi je le dis aujourd'hui 62 ans pour les indépendances nous n'avons toujours pas encore réussi à tenir à jour le fichier de l'état civil dans notre pays malheureusement cela passe pas l'identification de la population oui ce sont les enfants aînés nous devons l'amener jusqu'au niveau de la commune là où on va nous délivrer ce qu'on appelle l'acte de naissance on donne l'attestation de naissance au niveau de la maternité et puis on donnera l'acte de naissance au niveau de la commune et l'enfant commencera à exister juridiquement à partir de l'acte de naissance malheureusement c'est comme ça que je nous appelle nous parents et même vous les aspirants vous avez un enfant qui est né allez le déclarer voilà pourquoi nous sommes en train de c'est pas payant non c'est pas payant c'est gratuit en délant 90 jours des naissances de l'enfant vous ne payez rien et c'est acté dans la la loi qui milite pour la protection de l'enfant congolais nous sommes en dehors de la plaque de rester à n'est pas obligé de pouvoir recourir à l'identification et à l'enrôlement des électeurs parce que lorsqu'un enfant était déclaré à sa naissance il a l'acte des naissances il va grandir lorsqu'il aura l'âge l'âge de la majorité qui est fixé à 18 ans chez nous en reprise démocratique du congo celui-là aura des droits civils il pourra même voter je l'ai dit c'est important c'est vraiment important soutenons la ce nid et partout où nous sommes comme pour encourager les uns les autres à aller se faire en relève maintenant pour les sujets dans une année nous avons deux sessions ordinaires au niveau du parlement national la première part du 15 mars pour se clôturer le 15 juin et la deuxième part du 15 septembre pour se clôturer le 15 décembre comme hier alors la deuxième qui part du 15 septembre jusqu'au 15 décembre on appelle la session budgétaire c'est la session qui est essentiellement prévue pour la lecture l'examen et les votes éventuels de la loi financière de l'année qui va suivre et l'année prochaine c'est une année électorale 2023 mais j'ai regretté le fait que généralement chez nous on a tellement de priorités que le sont parfois étudiés à la fin les sénateurs n'ont eu que quelques jours pour faire la deuxième lecture après l'assemblée nationale bien sûr la loi financière alors que le sénat est reputé comme étant la chambre de représentants des provinces et il ya un projet important que tous nous attendons du développement de 145 voilà à la base avec 10 millions de dollars c'est par territoire c'est quand même mais c'est peut-être par rapport au lexique on a dit développement de 145 et toi on aurait dû dire l'épaule la pose de petits jalons pour permettre plus tard les développements avec 10 millions on peut ne serait-ce que créer par exemple des routes des voies pour interconnecter nos différents territoires et pourquoi pas dans différentes provinces et puis après voir comment interchanger et commercer et puis voilà ça peut aller mais je suis de ceux qui pensent que l'exécutif national doit aider aussi mon frère joko a parlé de l'équateur si on crée par exemple des centrales hydroélectriques qui peuvent produire de l'énergie électrique ça peut booster une activité là bas et puis peut-être un son emploi peut venir et puis bon on soit peu allégé on entendait décrier avec raison le gangstérisme urbain qui ne fait que prendre de l'empleur au niveau des mandat capa c'est mon mandat capa même à kinshasa matadi etc mais c'est parce que ces jeunes gens là qui ont beaucoup d'énergie dans le corps ils savent pas où de penser l'oisiveté et la mère des crimes et les défauts de l'esprit on est le père quand vous parlez du rond de commande et de peu de temps que les sénats a eu pour analyser ils ont fait des prouesses il ya deux trois jours ils ont voté neuf lois en une journée neuf lois c'était une séance marathon moi je couvre le sénat je trouve le parlement pour les activités à gauche et à droite ces jours là ils ont demandé à chacune de commission permanente de pouvoir apporter chacune son rapport l'adopter puis voir comment évoluer mais ils ont quand même pu dégager certaines branches qui pouvaient encore davantage ramener de l'argent au niveau du budget il ya eu des votes pas en des termes identiques voilà pourquoi il ya eu commission mixte parité assemblée nationale et sénat et puis se sont mis d'accord pour planer les divergences ils ont voté en des termes identiques et le budget national pour l'année 2023 s'élève à 16 milliards ce n'est pas encore à la taille de notre potentialité ou à la taille de nos besoins mais c'est déjà quelque chose encore faut-il mobiliser cet argent et il ne suffit pas de mobiliser l'argent encore faut-il affecter l'argent mobilisé dans des projets qui vont nous permettre de pouvoir évoluer chaque jour que dieu fait d'un pas merci beaucoup monsieur rick isabi jérémy djokou un sujet qui vous tient à coeur parmi les sujets que j'ai cité ici notamment 16 milliards notamment les experts de l'onu qui ont découvert que l'ou qui ont fait un rapport un rapport un mini rapport dans lequel on découverte que l'ouganda est bel et bien en train de soutenir aussi les trois côtés du rwanda en termes des rapports si je peux parler en termes des rapports vous savez que moi je ne crois pas à cette fiction là qu'on appelle communauté internationale je n'y crois pas savez c'est c'est toute une politique c'est c'est de l'orchestration fait chacun doit jouer ils vont donner au finish un seul son tout ce que vous voyez là des rapports et tout qu'on soit au finish ça va sortir un seul son c'est leur objectif c'est la balkanisation de la rdc il faut pas être distrait je m'adresse au vrai congolais il faut pas être distrait par des tels rapports ça porte rien dans notre pays ce genre de rapport c'est juste pour distrait c'est pour nous faire endormir et vous croyez que non ces gens là sont derrière vous mais en réalité ils ne sont pas derrière vous ce sont les mêmes experts qui ont découvert que le rwanda est en train de soutenir le m23 les mêmes experts ont aussi fait les mêmes rapports pour dire vraiment que c'est pour faire pour annoncer au monde entier que l'ouganda est bel et bien aussi en train de soutenir le m23 mais donc l'ouganda est démasqué comme on peut on peut le dire ça sert à rien que son armée peut-être continue de combattre au tdf rdc ils sont de mèche avec avec les rebelles vous allez croire lorsqu'il ya un rapport tandis que nous les opposants a décrié l'ouganda ici plusieurs fois on a décrié la spéciale gandais comment l'actuel régime peut prendre des contacts et signer des accords avec l'ouganda tandis que l'ouganda est en tant qu'un comité en mariage avec le rwanda on a dit on a décrié plusieurs fois ils sont en mariage avec le rwanda c'est tous ces états-là ni l'autique leur objectif c'est d'empiétiner de faire souffrir les bantou que nous sommes donc il faudrait que tout congolais qui nous regarde qui aient les sentiments d'urgence des chassés des chassés les mêmes nos frères de l'est là bas des chassés tous les groupes armés que vous le voyez on a plus de 150 gros armes tout ça il joue le même rôle ils vont nous embrouiller avec des tels si j'ai des tels si j'ai ils jouent le même rôle leur besoin est-ce que récupérer les terres congolais et même même les étrangers qui vous fait croire par leur rapport que non il compatit avec le peuple congolais ils sont avec nous en réalité ils ne sont pas avec nous il ya déjà deux pays de l'afrique de la communauté de l'afrique de l'est ils sont impliqués dans ce dans ces massacres dans ce dans ces représailles dans cette guerre de l'est est-ce que c'est toujours important que la rdc continue de croire comment dire croire toujours à la résolution des conflits par la communauté à portée de l'eau de moulins par l'eau moulin par la communauté de l'afrique de l'est en fait nous parce qu'il ya deux fronts il ya loanda et naïobi est-ce qu'ils sont ils sont fiables bon être fiable ou pas c'est ce qu'on appelle les voies diplomatiques parce que je vois plusieurs fois les présidents de la république il est penché beaucoup plus du côté diplomatie diplomatie mais il oublie n'est les marques qui est l'unité nationale c'est ce qu'elle lui oublie il est ici au congo il n'initie aucune activité qui garantit l'unité nationale la mobilisation générale l'appelé la mobilisation générale ça signifie quoi vous avez un papa que votre maison est attaquée qu'est ce que papa va faire il va rassembler tout le monde il va vous dire regardez de l'autre côté voici notre ennemi et nous devons nous devons un dialogue dialogue avec l'opposition aujourd'hui quand on dit dialogue les gens de l'idps ne comprennent pas les mots dialogue pour et dialogue c'est partager des postes et ils ne veulent pas entendre or parmi des valeurs démocratiques les dialogues existent ce sont des éléments clés de la démocratie qui permettra que la paix règne à tout moment il qui est le paix sociale dans la république et elles ne veulent pas entendre or pour la démocratie si vous voulez évoluer dans la démocratie faudrait à tout moment dialoguer c'est ce qu'ils ne veulent pas quand on parle de dialogue il ne s'agit pas vous voulez des partager le pouvoir il s'agit de discuter les dossiers bien précis je vous dis je vous donne une relation de l'est mais la question de l'est c'est la question qui touche tout congolaire on n'a pas besoin de savoir tel il est de la marie de l'opposition telle est des sociétés civiles on n'a pas besoin de savoir qu'il faut une table ronde on a besoin de tout le monde tout congolaire à une expérience je donne un exemple vous savez l'histoire on avait avec joseph kabila il a maîtrisé l'aime 23 à l'époque quel quel est le miracle qu'il avait fait il avait fait quelle est la magie qu'il a pratiqué mais il a l'expertise il est là je donne l'exemple il ya des gens des sociétés civiles qui sont à l'est là bas qui sont en train de palper des réalités mais leurs voix ne sont pas écoutés leurs voix ne sont pas entendues ici vous donnez les accès les audiences par des gens qui ne touche pas la réalité il ya des membres de la société civile au niveau de l'est est ce qu'ils sont déjà arrivés ici est ce qu'ils ont déjà discuté avec le président de la république vous prenez c'est mal est gouverneur vous prenez c'est mal les officiels mais il ya le petit peuplé donne aussi l'accès au petit peuplé vous écoutez le petit peuplé ça nous permettra d'être concentré sur un seul fait qui est de chasser du rwanda sur la récupération de notre terre donc c'est ça les vrais combats moi je ne suis pas dans vos rapports là et ça m'est égal ça me concerne même pas c'est une orchestration selon kabouya kagamé veut chasser le président de ses rédits de pouvoir c'est un c'est une scène imaginable celui là il fait la honte d'abord de l'idps il fait la honte de l'idps si moi j'étais membre de l'idps j'allais il interdit de ne plus parler il fait la honte de l'idps idps est un grand parti idps à l'été pour ces pays idps ne peut pas avoir un secrétaire général de la sorte il faut avoir la honte là je suis clair à l'idps moi je connais des crèmes intellectuels il y en a ils sont nombrés il fait la honte de la communication de l'idps comment lui peut il peut penser que kagamé veut chasser non kagamé avec ses apolites ils veulent récupérer les terres de la république démocratique du con ils veulent balkaniser la république il peut pas limiter spécifié pour la personne intuite la personne n'est dit c'est qu'elle dit non ça c'est allé loin ça c'est ridicule ça c'est ridicule merci beaucoup jérémy njoku monsieur eric isami c'est vrai on a on a commencé avec vous sur cette question d'actualité vous avez déjà commenté l'actualité sommet états unis afrique est ce un moment où les autres les africains peuvent nouer justement nous les relations pour améliorer l'économie améliorer le système éducatif est ce une opportunité ou un piège d'aller de commercer avec les américains ou d'échanger d'être en partenaire avec les américains est ce qu'on peut attendre quelque chose de de bon pour l'avenir de l'afrique selon vous monsieur merci pour la question dan zinc merci aussi à mon frère jérémy mais je pense comme lui avant d'aborder la question de commercer avec les états unis disons quand même un mot sur ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays c'est quand même triste il ya certains acteurs politiques qui pour eux c'est les pouvoirs pour le pouvoir non rien ne vaut le congo le président tu sais qui dit maximum de respect c'est lui le père de la nation c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions c'est lui notre papa mais il passera il arrivera un temps où il passera quelqu'un d'autre viendra etc etc mais c'est le congo qui devra demeurer à jamais pour y arriver il faut pas présenter le chef de l'état comme un nain comment peut-on dire les phrases du genre kagami ne veut pas de votre fils non ça c'est un je sais pas à mon avis je voudrais chercher des mots moins fort mais je trouve que c'est un raisonnement de la rue des discussions des gens qui ne sont pas aussi éclairés que ça non plusieurs acteurs de notre société ont décrié le fait que toutes ces personnes là sont en train de nous flouer nous sommes une belle femme la république démocratique du congo nous sommes convoités de partout ce que nous avons dans le sous-sol dans le sol dans les hommes etc il nouvelle de problèmes alors pour réussir nous devons nous même à l'interne recréer notre force être debout et puis ils vont avoir peur de nous je prends un cas il s'agit de la sécurité nous nous avons quatre cent cinquante tribus et dans chacune de nos tribus il ya des dialectes on a près de deux cent cinquante dialectes imaginez un peu je prends un exemple si par exemple on disait à tous nos agents de sécurité l'agence des renseignements de ne parler que la langue bandi par exemple je prends la langue bandi tu penses vraiment que même si vous êtes russe vous allez intercepter notre message même si vous êtes américain je prends un autre cas on dit tous nos agents doivent parler les yansi même si vous vous êtes américain vous allez écouter les yansi ça sera difficile papa de nous a donné tellement de richesses mais on s'en aperçoit pas misons sur la formation de nos jeunes misons sur la formation la mutualisation de nos énergies à l'interne arrêtons de nous quereller inutilement que quand on vous dit que x vous vous mettez en colère non il ya un adage chinois qui illustre mieux la pensée qui dit celui qui te parle de tes défauts te fait découvrir un trésor si je te dis dans tu ne sais pas écrire la lettre à jeudi devant témoin ils vont ils vont rire ils vont te rire au nez mais en réalité c'est ma manière de te pousser à pouvoir bien apprendre on dit qui sait si ton bourreau est là pour ton bien quand même qui nous malmène aujourd'hui en connivence avec nous c'est venu moi j'étais dans l'un et l'autre pays j'ai fait le rwanda j'ai fait l'uganda l'uganda d'ailleurs plusieurs fois le rwanda plusieurs fois aussi hein mais ces gens là ils construisent chez eux n'ont tant quand même à l'opinion que nous sommes sérieux on a décrit le fait qu'à l'équateur il ya rien donnons quand même une image de gens sérieux aussi on t'a donné l'argent pour construire une route messieurs construit la route elle nous fait pas quelque chose de pacotis on va nourrir au nez nos enfants grandissent ils vont nous faire aussi eux à leur tour un bilan même nous qui ne gérons pas nos enfants vont nous dire mais papa toi tu passais à la télévision qu'est ce que tu racontais mais même ces émissions elles vont rester non elles vont rester nos enfants pourront voir ça seront-ils fiers de nous ou pas vous qui avez des postes de responsabilité n'y allez pas pour avoir des jeep la jeep passera moi je me souviens on était des enfants quand on disait la mercedes 190 c'était une voiture à aduler mais aujourd'hui qui veut qu'ils voudraient avoir une mercedes 190 mais les rangs reversos là etc ça change papa ça c'est éphémère ce qui va rester à jamais c'est les congo je suis de ceux qui chaffent lorsque je passe je dis chef de l'état on a tellement de minerais stratégiques excellence monsieur le président de la république vous avez la possibilité je prends les cas de pétrole aujourd'hui nous avons des bonnes relations avec les émirats arabes unis les chefs de l'état par de vers son premier ministre qui est celui qui met en pratique sa vision sur le terrain les premiers sont mal conne de king vous pouvez pendre 5000 jeunes congolais venant de tous les 145 territoires de l'air dc vous envoyez aux émirats arabes unis pour n'apprendre pour n'aller apprendre que comment gérer les pétroles c'est la question que je voulais justement vous justement est ce que notre c'est ces enfants alors excusez-moi dan tu vas poser ta question lorsqu'ils vont grandir ils vont développer l'expertise même si tous ils reviennent pas tous les cinq mille ne reviennent pas les quelques-uns qui reviendront ils pourront prendre la part des intérêts du congo la communauté internationale dont on parle c'est une nebileuse elle navigue elle aussi selon les selon les question est ce qu'on peut s'attendre quelque chose des états unis commerciaux échangé oui les états unis peuvent nous amener des boeings pour les avions ils peuvent nous vendre ça mais non en retour qu'est ce qu'on peut leur vendre que nous mêmes avions produit je ne vois pas grand chose si ce ne sont que nos minéraux mais pour ce que nous avons des problèmes de guerre dans l'est pourquoi ne pas demander aux américains qui est une puissance et comme puissance militaire de nous soutenir en armes et nous en échange nous allons je vais te décevoir mon frère dan je vais te décevoir que si les états unis vous voulez nous aider ils les auraient fait depuis longtemps les états unis là parce qu'ils ont la capacité de faire de refuser de faire d'empêcher de faire de faire faire et tout ils ont toute la capacité mais j'en laisser faire entre nous les parcs de virunga c'est un bien inscrit dans le patrimoine culturel mondial de l'unesco mais les m23 sont en train de mettre à mal le parc de virunga moi je suis arrivé au parc de virunga cher frère vous qui m'y regardez moi je suis arrivé là bas plusieurs fois qui sont ici à kinshasa parfois vous n'avez pas fait le déplacement de ces endroits là vous arrivez vous vous posez la question est-ce c'est dieu qui avait balayé ici ou c'est tellement beau mais ils sont en train de malmener de tout détruire mais les états unis font rien qui sait si ce sont les mêmes puissances qui sont derrière le rwanda d'ailleurs c'est certain c'est certain on venait de leur donner par l'union européenne des millions ça ne va pas merci nous qui sommes agressés on nous empêche de nous procurer des armes des armes on nous vous empêche d'avoir c'est sûr ça c'est que eux mettent en avant-plat on veut bien les élections vous m'avez vu en vanter les élections ici non exactement merci voilà merci beaucoup jérémy djokou les états unis partenaires fiables ou en tout cas on ne vraiment peut vraiment pas rien on veut rien on peut on peut rien attendre des américains en réalité surtout les plans c'est un partenaire malin c'est un partenaire malin tout ce qu'il fait comme j'ai entendu mon frère il a des capacités de faire quelque chose mais ils ne le font pas mais ils le savent ce qu'ils sont en train de jouer vous savez aujourd'hui la dernière fois la dernière émission je vous avais dit ici sur ce même plateau je vous avais dit quoi j'ai dit il faut que nos amis de l'union sacré arrive à comprendre une chose l'ampleur de la question de l'est actuellement ce n'est ni ce régime ni qui que ce soit vous voyez ces blancs là ils ont des envoyés partout ils les savent très bien que les congolais ils se sont élevés comme un seul homme ils ont dit niet à la balkanisation je les répète encore le congo n'est pas le guiné le congo n'est pas le soudan qu'ils mettent ça dans leur tête le congo n'est pas guiné le congo n'est pas le soudan nous c'est le congo l'air plan l'air plan ne sera jamais exécuté ici jamais qu'est-ce qu'ils vont empêcher même nos enfants même nos arrières arrière qu'est-ce qu'ils vont réclamer nous qu'est-ce qu'ils peuvent empêcher à ces gens là ils sont plus forts que nous militairement qu'est-ce qu'est-ce d'abord c'est l'homme l'homme est une richesse forte l'homme est une puissance forte vous imaginez l'homme d'abord l'homme et deuxièmement je vous donne un cas à l'époque dans l'histoire les vêtnamiens la guerre vêtnamiens et les américains quel était l'essor la force coutinière a sursauté les américains et ils ont quitté au congo il ya des forces mystique s'ils osent il verra ils vont rien faire ils vont pas récupérer ses terres avec un partenaire avec les états unis dans le bon sens c'est bien c'est ça les souhaits du tout congolais un pays ne peut pas développer seul nous avons besoin nous avons besoin du tout le monde est ce qu'il vous pose à accuser des américains non mais mesdames mesdames vous venez de le dire non ils ont le droit des vétos ils ont le droit des vétos et c'est à eux c'est parmi les plus grands contributeurs des nations unies nous avons la monisco ici c'est eux qui nous soutiennent grâce à eux grâce grâce à eux grâce à eux la rdc pouvait quand même bénéficier quelque chose parce que nous sommes en partenariat avec les états unis mais lorsque le conseil de sécurité des nations unies va nous nous abandonner sur un régime des notifications qui n'a pas de sa définition en vrai terme selon eux c'est pour empêcher que les armes arrivent dans l'écho dans les mains des groupes armés alors les armes qui partent vers l'ikrène ils font quoi avec ces deux états qui se battent il n'y a pas deux fois même si c'est deux états qui se battent mais ce n'est pas la même c'est nous aussi c'est le rwanda je suis contre il faut que il faut que les terminaux terminologie change on ne se bat pas contre l'em23 on se bat contre le rwanda l'ouganda et le burundi c'est ça notre combat ça c'est mais qu'est les congolais qui le disent ce n'est que le congolais qui le disent c'est ce qu'on appelle la faiblesse de la diplomatie l'union africaine ne le dit pas la communauté de l'est parce que la diplomatie congolaise on devrait d'abord changer notre terminologie on peut pas dire aujourd'hui je vis je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux il ya quelques rencontres entre les militaires congolais et l'em23 je sais pas si c'est les réseaux sociaux je ne crois pas mais c'est une honte en même temps vous vous l'appelez ces gens là ce sont des terroristes en même temps vous copiez avec les terroristes dans le niveau international on n'y négocie pas avec un terroriste avec terroriste on y va force par force un exemple est typique en afrique ici les nigéria et les boko haram vous avez déjà vu les boko haram s'est rencontré avec le gouvernement nigéria pour négocier non ni être les gouvernements nigéria s'est décidé comme un gouvernement responsable et il se bat avec boko haram jusqu'à nos jours et c'est ça cet état d'esprit que nos autorités devraient avoir face à m23 et m23 qui serait beaucoup plus armé qu'il y aurait un armement sophistique on n'est pas au conditionnel c'est le secrétaire général de l'onu lui-même qui a attesté dans le petit plaît jérémy excusez moi jérémy excusez moi dan nous république démocratique du congo en réalité et par rapport à l'histoire nous sommes en train de payer le lourd tribut mais nous avons été en fait victimes de notre bonne foi en réalité la guerre que nous subissons elle nous est imposée par la même communauté internationale parce que oui c'est arrivé juste après les génocides de avril 94 au rwanda que la communauté internationale nous a demandé d'accueillir les gens qui avaient été malmenés du côté du rwanda mais c'est nous qui leur avons donné un peu de l'abri au lieu d'être gratifié positivement par rapport à notre bonne volonté mais non normal même nous sommes victimes et puis c'est qu'un gars m'y oublie est-ce une bonne lecture quand la même communauté internationale dit que c'est son c'est un combat entre congolais qui réclament des droits le paradigme de l'hypertextualité lorsque moi je suis en train de dire que nous nous sommes victimes de notre bonne volonté et il regarde ça autrement un peu comme jésus et pilates et tu le roi des juifs lui pilates à la conception du roi d'egypte ou des juifs conception du roi comme royaume gouvernement mais jésus a une autre lecture du même mot gouvernement ou roi tu l'as dit il a dit il a répondu oui tu l'as dit c'est à dire jésus voit le royaume céleste pendant que pilates voit les royaumes tu vois c'est ça que nous avons comme problème non les a accueillis qu'on peut leur donner l'abri mais maintenant nous sommes c'est une fois la guerre oui c'est la même communauté internationale alors en son temps c'est qu'un guadou qui avait été premier ministre et mobutu président de la république ils avaient refusé d'accueillir ces gens là mais la communauté internationale a exigé que la rdc l'ex-zaïr puisse ouvrir la brèche pour accueillir ces gens qui étaient malmenés c'était ça et aujourd'hui on a autant de groupes armés et c'est comme ça que moi je suis de ceux qui pensent est-ce à raison d'accuser l'armée et les états unis de soutenir le royaume mais oui parce que vous savez les états unis sont perçus un peu comme les gendarmes de dieu sur terre ils sont la super puissance j'ai répété ici qu'ils ont la possibilité de faire des refusés de faire d'empêcher de faire ils sont pas obligés de faire maintenant ils sont obligés pour la garantie de la paix parce qu'ils veulent vraiment la paix ils ont la possibilité de venir exploiter nos minerais ici en coopérant officiellement vous venez coopération nous sommes en partenariat nous nous voulons utiliser par exemple votre coltan ah ben vous signez des partenariats vous venez avec vos entreprises vous vous implantez nous avons tout ici demain ça sera les batteries pour les véhicules électriques d'ailleurs on a signé un contrat la zambie la république démocratie du gongo et les états unis et ils ont l'argent et ils ont l'expertise technique nous nous avons les minéraux naturels mais venez on veut le faire simplement faut-il seulement violer des femmes pendant trente ans regardez cet enfant qui a vu venir le m23 tuer sa maman la violer devant lui un garçon de 7 ans par exemple lorsqu'il grandira l'enfant qui avait vu un rwandais tuer sa maman va facilement pardonner comme ça ils ont créé quelque chose de difficile à extirper dans la communauté c'est très difficile la violence n'agende que la violence moi je suis contre toutes ces personnes là qui sont en train d'attiser le feu si vous avez besoin des minerais du congo venez discute avec le gouvernement j'ai vu d'ailleurs le chef de l'état parti au niveau de l'endroit avec le roi à lui dire que nous nous sommes prêts à pouvoir vous accueillir la place pour tout le monde mais il ya une autre opinion qui pense également que les états unis super puissance on veut bien qu'il crée un peu l'avancée significative que l'on appellerait l'invasion jaune les chinois sont partis ou en afrique maintenant et il propose aussi autre chose alors alors qu'il ya de la place pour tout le monde d'accord alors qu'il ya de la place pour tout le monde alors pour que nous soyons à l'aise excusez moi j'étais même pas là ils doivent sentir les uns les autres que le congo est debout que le congo est conscient de ce qu'il est de ce qu'il représente et le congo petit à petit va avancer et moi je mise sur la formation quand je dis formation ici il s'agit de l'école formation tout ça limite monsieur les ceux qui pensent qu'on va même se réduire certains cours qui manquent je note que nous avons un problème de planification chez nous on n'est pas un peuple planificateur planifié donc est dans quel domaine de se dire même de là je prends un cas kinshasa aujourd'hui compte 15 millions d'habitants on n'a pas d'infrastructures quelles sont les infrastructures dont nous avons besoin pour abriter par exemple les quinoa qui vont vivre ici dans 30 ans nous avons des projections et souvent de projections nous agissons pas seulement réfléchir mais agir aussi sur le terrain la pluie vienne nous surprendre papa dans 30 ans il y a des calamités c'est vrai mais lorsque vous avez les infrastructures qui tiennent debout d'accord ça va résister en 30 ans il paraît que la population quinoise sera doublé mais justement à doubler non non les fichurolon disent que chaque 20 ans la population rd congolaise double et c'est vrai comme au bout de partez kinshasa avait six millions et demi d'habitants ça fait une vingtaine d'années déjà et nous sommes vers 13 14 15 c'est vrai non fait c'est à dire que nous devons être à la hauteur dans la formation et la formation là je suis sérieux ça doit être une formation sévère merci beaucoup sérieuse suivi et puis qu'il y ait des sanctions dans le bien comme dans le mal d'accord celui qui fait bien on le sanctionne positivement positivement c'est lui qui fait mal même si comme moukouéguéla il faut l'aduler parce que c'est un bon modèle on a bloqué les comptes bancaires de l'hôpital des pandilles pour manque de paiement d'impôts il crie à l'acharnement malheureusement chez nous la diabolisation marche aussi bien on sait bien c'est diaboliser mutuellement alors que nous devons aider ceux qui font bien à pouvoir mais quand et moi tu m'a reçu il n'y a pas longtemps c'est pas un cas tu m'a reçu il n'y a pas longtemps ici on finit s'il vous plaît oui c'était un ami qui avait dit ici que non d'unicadima c'est un bon travailleur moi j'ai salué ça mais il a dit quand très en retard pendant qu'on était en train de comment de nommé d'en parler comment dénicadima on lui a jeté des pierres alors que monsieur il s'y connaît nous devons aussi apprendre à reconnaître que non mon ami jérémy il fait un bon dans x domaine ça ne doit pas me choquer moi au contraire c'est un congolais comme moi s'il apporte une bonne expertise qui va nous faire avancer d'un pas mettons de boucher double poule l'aider à bien faire davantage on avance merci beaucoup monsieur monsieur eric isami pour votre analyse jérémy djokou votre réaction sur cette question est ce qu'il faudra nécessairement attendre attendre que les américains fassent quelque chose parce que monsieur eric isami a dit qu'ils sont obligés de faire quelque chose parce que nous sommes partenaires nous sommes partenaires gendarmes ils jouent un peu le rôle de gendarme est ce qu'il faudra qu'on attende nécessairement quelque chose des états unis avant d'aborder votre question vous avez quand même épinglé un sujet très important qui était le sujet du secrétaire général des nations unies il voudrait à tout prix décourager d'abord la population congolaise de notre armée vous savez son message la sana il veut décourager l'armée comme oui c'est ça les plans c'est ça les plans c'est sous ce sont des gens qui garantissent il avait déclaré ce sont des gens intelligents donc si vous êtes militaire on vous envoie dans tel territoire vous allez désister automatiquement non 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 les secrétaires générales et quelle structure nations unies vous avez eu peur or la contradiction c'est quoi ils se sont rencontrés ils sont en face des gens même sans armes ils sont prêts de se battre enfin de défendre leur terre c'est ça leur confusion je vous ai dit dernièrement ici j'ai dit nos amis de l'union sacrée il ne faut pas qu'ils prennent cette histoire de l'est il veut faire la récupération diplomatique non c'est faux les problèmes ici les blancs la communauté internationale ont bien compris que la population se sont élevés comme un seul homme ils ont dit niette la raison c'est laquelle vous voyez la dernière rencontre états unis africains c'était quand depuis le peuple d'obama ils ont négligé pourquoi aujourd'hui l'histoire du mali a dit quelque chose ils ont compris les français les américains ce sont des mêmes personnes ce sont des mêmes personnes il faut pas qu'on nous embrouille ici les américains les fonds non ce sont des mêmes personnes et qu'est ce qu'il faudrait faire ils ont laissé de la part des états unis états unis va maintenant appeler ces acolytes qui sont nos présidents africains qui n'obéissent à l'ordre de leur maître à tout moment on n'a jamais vu on attend aussi un jour l'afrique aussi va se demander afrique états unis ou afrique france on attend ou la rdc france la rdc des états unis on attend aussi pourquoi pas les faire cet état d'esprit on est on est condamné que ces gens là sont puissants hyper puissants c'est ce que on a un cliquet dans nos têtes même dans le film si vous regardez le film un américain peut tuer 1000 personnes on vous fait croire que non ce sont des gens dangereux il faut toujours avoir peur face à un américain cet an est déjà passé dans si on peut coopérer avec les états unis comme étant un partenaire je l'ai dit ici un état ne peut pas se développer seul nous avons besoin de nos partenaires même le rwanda là ce sont des partenaires importants aussi malheureusement la tour pitié de kagame avec son régime il est en train de faire des choses je sais pas moi s'il comprend dans 50 ans qu'est ce qui va reproduire dans les jours à venir pour son peuple rwandais et les rwandais qui acclame kagame aujourd'hui en tout cas ce sera grave dans les 30 ans parce que vouloir ou pas dans ses combats même pas l'intervention des occidentaux ou pas les congo va gagner le rwanda peu importe mais là ça sera grave pour la population rwandaise dans les jours à venir c'est ce que j'ai aimé même le discours du président de la rue même c'est la première fois d'aimer son discours il a dit naïssez pas vos frères oui ce sont nos frères on connaît parce que si vous partez même là-bas dans nos frontières ce sont deux frères les deux peuples là ce sont des frères ils sont ensemble ils mangent ensemble et se marient ensemble font des choses ensemble sauf des aspects politiques il met des conflits mais là il faudrait que nous soyons prident quels que soient les accords quels que soient les partenariens que nous avons signé avec les américains il faut que ces accords-là soient lisibles aux yeux de tout le monde le congo n'a pas interdit à qui que ce soit d'exploiter les minéraux les présidents de la république a suivi son discours il a dit que ces minéraux que dieu nous a donnés ce n'est pas seulement nous seuls mais pour partager avec les autres mais la charité bien ordonnée commence par soi-même comment vous venez exploiter dans la maison d'autrui vous les laissez pauvres vous les laissez sans infrastructures les transformations que vous êtes en train de faire c'est moi chez vous j'ai posé la même question que j'ai posé à monsieur eric pour finir pourquoi est ce qu'on ne demande pas aux américains de nous soutenir militairement et nous en échange nous leur offrons une matière première moi je souhaiterais que ça soit technologiquement moi je souhaitais que ça soit technologiquement pourquoi dan vous imaginez aujourd'hui que le congo à à plusieurs minéraux mais au finish l'exploitation c'est comment est ce que vous connaissez l'exploitation qui est le congolais qui qui s'est transformé qui s'est transformée ces minéraux qui est ce congolais là il faut former les jeunes voilà voilà ça sera souhaitable au niveau de la technologie pas les armes pas les armes pas les armes monsieur le congo c'est un état en tout cas un scandale comme 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 vous dites souvent vous voulez scientifique un scandale nous avons tout à offrir au monde non seulement les minerais la nature mais comment nous exploitons toutes ces richesses là pour que le monde puisse le monde puisse comment dire nous donner ce dont nous avons besoin pour imposer notre volonté au niveau national et international oui ça part de la formation de l'homme il n'y a pas longtemps j'avais été dans la ville de kalemi ceux qui connaissent la ville de kalemi c'est le chef lieu de la province de tanganika là où il ya le lac le plus poissonneux du monde l'acte en l'anique ajustement malheureusement dans le passant mieux meurs de vièces oui malheureusement le lac est en train d'avancer jusqu'à casser le boulevard patrice et mérille le mamba qui a devant qui part de l'aéroport et ça débouche jusqu'au niveau de la ville ces jours là quand j'ai vu cette scène je vois comme est ce que les lacs ne fait qu'avancer avancer sans que le donne face quelque chose je me suis dit je nous a donné jusqu'au niveau je vous parle un pays pour lequel nous n'avons pas encore réussi à être à la hauteur de ce que nous avons comme richesse la formation mon frère ça passe par la formation ça passe par la formation je suis allé également visiter le territoire des manonou le territoire des manonou regorge dans son sous sol 80% du lithium 80% du lithium qu'il ya dans le monde entier c'est chez nous à manonou tanganika le lithium c'est ces minéraux à base de quel on va fabriquer de batterie de tout de tout ce que nous voulons batterie des téléphones batterie d'ordinateur batterie des véhicules batterie des générateurs barbati battre tout battre toute batterie que vous voulez mais je me pose une question et je me suis posé une question j'ai vu les gens d'enfants qui à manonou ils sont pauvres parfois manquant de quoi mettre sous la dent qu'avant vous fait voir pourquoi j'embré sur le fait que chef de l'état prenez le fils que 5000 congolais envoie le aller apprendre comment gérer le lithium les cobalt développons les l'expertise nationale d'abord et quand tu viens me trouver fort dans ma maison tu peux pas faire n'importe quoi non plus de 100 matières premières au congo mais on n'a pas d'expertise pour on a l'expertise mais elle est faible ce n'est pas à la hauteur des enjeux en jeu que notre pays représente nous avons une vaste forêt pourquoi ne pas créer des universités ici au congo pour former les jeunes voilà pourquoi j'en appelle au gouvernement au lieu d'être dans des discussions il dépêche pas perdre mais non c'est pas ça là c'est pas ça le débat il dépêche pas perdre et non c'est pas ça le débat c'est indéniable que patrice émerie le moumba est un géant mais nous n'avons même pas un seul élu député national au niveau du parlement actuel qui a été élu sous la bannière du mnc le moumba ça n'existe pas on a du mal à pouvoir repercuter notre savoir de père en fils pour que on a ces problèmes là chez nous il n'y a qu'à sûr même dans la gestion vous pensez que la république commence avec les régimes actuels non c'est très mal pensé la république a commencé depuis le pôle le sacs-cobourg là-bas ça s'est évolué nous devons apprendre à consolider ce que les autres ont bien fait et puis améliorer ce qui a été mal fait et puis avancer la pluie venait de nous il ya un plan de développement de l'air dc d'ici 2050 c'est comme ça que je disais tantôt je faisais un plaidoyer à la rdc sur ton plateau tout à l'heure là j'ai fait un plaidoyer chères autorités et c'est un peu d'imaginer un cours de planification depuis l'école primaire nous ne sommes pas un peuple planificateur si je peux si je suis désolé certains plans existent mais s'il n'est pas à la hauteur des enjeux je suis je suis très triste nous sommes un état aux ambitions oui oui mais en termes de plan je pense que je l'ai toujours dit au congo au congo en termes de plan yana nous avons des plans je vous donne un cas précis le plan de des ports en eau profonde des bananes ça existait longtemps ça devait être fait depuis 75 on n'a rien fait c'était c'est existé longtemps et avec à l'époque le ministre et vice premier ministre du transport je sais ma classement il a trouvé ces plans là dans les oubliettes or des années des années décennies 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 le congo les hommes d'affaires congolais payer la douane double et payer doublé le pays souffrait mais il y a eu plusieurs ministres du secteur du transport ont passé dans lui en toutefois dans dans lui on va lui poser la qu'est-ce qu'avait-il fait alors faut-il passer à l'art voilà les problèmes de l'art on s'est dit j'ai dit si ça va s'il vous plaît jérémy bien pensé et bien dire ne sont rien sans bien fait à fait mon frère ici s'agit pas athénée pépère des idées parce moi je suis pas ça moi suis journaliste je raconte seulement c'est que je vois et la vérité en face nous sommes en dessin de ce que représente notre fait ce que là ce fait que je suis comme ça que je nous encourage de l'eau nous sommes que les enfants apprennent le droit c'est pas mauvais la médecine la communication c'est pas mauvais mais en voyant nous sommes encore un pays reputé un scandale géologique enfin nos enfants dans la géologie aussi voilà envoie nos enfants à faire l'idéologie moment de fin papa avait toujours voulu que je sois un ingénieur hydrologue il a travaillé à l'onatra pourquoi il a visité le pays il me disait la richesse du congo demain c'est ça sera l'eau moi je ne le croyais pas je ne le croyais pas mon frère ma foi aujourd'hui j'en suis à repéter le même propos de monde de fin papa à mes enfants mais c'est l'heure dit vous pouvez apprendre justement vous qui grandissez là maintenant aimons ce pays apprenons ce que nous pouvons apprendre d'accord développons les expertises dans tous les sens et puis le voisin va nous on perd le et puis non seulement développer mais si mettons en pratique c'est que nous disons de bien ce que nous apprenons nous ne pensons pas que la république commence avec nous parce que vous êtes aujourd'hui ministre vous pensez que tout a commencé avec vous non ce qui a été bien fait mais maintenez le ce qui a été mal fait améliorer le oui on va si je peux citer j'étais en train de dire que dans ce pays les projets ne manquent jamais il ya des projets mais le problème c'est le mettre les projets en pratique c'est ce qui fait défaut la mise en oeuvre c'est ce qui fait défaut donc aujourd'hui dans ces pays il ya des il ya des projets des projets mon cher si vous partez dans le ministère des plans des plans vous allez trouver des projets et je vous dis des bons projets des bons projets et puis quand on donne un individu voilà quand on donne un individu commence d'abord à réclamer d'abord le pourcentage et puis quand on vous donne d'exécuter de mettre en oeuvre ces projets vous coupez encore de l'argent vous récupérez un dollar vous coupez déjà septembre dollars et qui vous reste 30 dollars pour l'exécution de ces projets qu'est ce qu'on va gagner mais jérémy attend un autre cas quand le pape françois avait promis de venir nous visiter au congo ici kinshasa notamment on avait sorti l'argent par le gouvernement central pour réhabiliter certaines voies routières qui mène vers le camp lieutenant colline bac qui est au niveau de la commune de baroumbo mais aussitôt le patron malade les travaux s'arrêtent les babes ne va plus venir tout l'argent il a dilapidé tu vois maintenant le pape dit il va revenir dites moi on va encore ressortir de l'argent chers frères c'est là où nous sommes un peu à côté de la plaque il s'agit pas de discuter des partis politiques je veux bien qu'on y ait des partis nous sommes dans une démocratie représentative on veut bien qu'ils aient des partis politiques parce qu'on va être voté sur une liste et c'était des partis politiques de groupement politique mais quand on arrive au pouvoir il faut faire partie du gouvernement national toujours des solutions la route va nous aider après là par exemple le pape va revenir il va pas venir en janvier voilà pour l'accueillir pour et puis j'ai été étonné d'une chose lorsqu'elle a plu à tuer les gens ici dans la nuit de lundi à mardi en 24 heures vous avez vu le travail qui a été fait au niveau de la nation du mort un rapidement mais pourquoi on ne fait pas ça toujours dieu va nous ramener à l'ordre oui dieu va nous rappeler alors de chers amis travaillant pendant un peu comme dit il ya la boulie il dit bon courage de travailler on est trop dans la distraction trop de nous a donné qu'il faut qu'à chaque jour qu'ils sont des bottes à ma banda il va nous dire pourquoi vous aviez manqué des routes alors qu'ils ne trouvent que ça ma banda aurait de nous discuter si sûr peut perdre a fait ceci vous 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 non 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 consolidons la cohésion nationale travaillant et que chacun fasse son travail et vous verrez que ça va aller pour le mieux nous ne manquons pas des routes nous ne manquons pas d'énergie et des trucs nous devons avoir de la nourriture c'est ce que dit qu'un guadon nous une fois je termine par là il avait dit si nous arrivons à donner à nos enfants un repas copieux trois fois le jour ils vont faire tout ce que nous allons leur demander si nous leur demandons d'aller à l'armée ils vont le faire si nous leur demandons d'aller à la police ils vont le faire et c'est et c'est part comme mutualisons nos efforts pour pouvoir arriver à cet objectif là et c'est faisable chez nous parce que dieu nous a largement béni exactement vous vous essayez de parler des plans qui ne sont pas qui souffrent d'application à cause de la corruption à cause du clientélisme c'est un comportement qui n'en finira pratiquement jamais parce que non ça peut finir ça peut finir ça peut finir ici dans cette ville bolosi a fait finir ses soins des coulouna aujourd'hui deux quatre trois personnes parce qu'ils ont appris les gido ils peuvent créer des ennuis aux gens je revenais bien quels mécanismes faire ou ou appliquer pour que ces comportements rétrograde puissent prendre voilà ce sont des sanctions qui nous manque il ya toujours des comédies au niveau de la justice on prend dans il a mal fait et puis on le met à la justice après quelques temps on peut les laver ces comportements qui donne encore l'envie et le goût l'essence de continuer à commettre les abus mais s'il s'agit des sanctions quelqu'un va purger sa peine à ce moment les deuxièmes sera pas l'aspect sanction l'aspect civisme il ya beaucoup de gens ne savent pas que quand ils volent il détruit toute une génération derrière lui quand vous donne un poste comme ministre 2 vous gérez toute la république dans votre secteur et donnez le meilleur de vous moi je crois que les choses peuvent changer moi j'ai cette fois vous croyez moi je crois c'est bien mais les problèmes c'est le leadership les problèmes c'est le leadership souvent on a des leaders qui 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 se préoccupent de venir riche ils achètent des immeubles c'est ça les vrais problèmes le problème c'est le leadership si vous avez un leader éclairé un leadership éclairé un leader qui a des ambitions vous savez je donne un exemple quelqu'un comme mandela il a fait combien d'années en afrique du sud mais regardez le nom de mandela aujourd'hui même est ce que je me pose la question si les acteurs africains les politiques africains peut s'inspirer par rapport à ces modèles à ce type aujourd'hui l'enfant de mandela il peut être mandat vraiment en afrique du sud je doute fort je doute fort mais mandela n'a pas fait de grand chose comme les gens pensent pourquoi parce qu'il était il était quelqu'un qui savait ce qu'il veut faire au juste il voudrait fait quelque chose et dès qu'il a fait il sait pas il est pas le politique aujourd'hui nous les congolais c'est que nous aimons bien parler parler nous aimons les belles paroles nous aimons bien arriver entendre les belles choses arriver arriver au poste des responsabilités quelqu'un change le contraire on a beaucoup de professeurs d'université qui qui enseigne les sciences dans les universités mais quand vous les mettez aux affaires là aussi c'est catastrophique là aussi c'est catastrophique donc le point c'est le point d'homme il faut que le peuple congolais commence à changer ça ça dépend de nous il faut il faut choisir un modèle personnellement il faut choisir un modèle le point de gandhi c'est un homme de paix mais c'est quelqu'un qui était rigoureux dans ce qu'il faisait mais vous ne vous n'écouterez jamais gandhi dans dans des discussions inutiles politiques dans des trucs tout ça pour diviser les gens il était toujours il prenait sur l'unité nationale il donnait la valeur des il faisait la valeur de la population indienne partout qu'il passait mais le mal avec nous quand vous êtes congolais vous êtes en france vous êtes capable de dénigrer d'autres congolais c'est 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 un mauvais langage une mauvaise langue nous ne pouvons que prôner sur l'unité nationale qui fera de nous d'être valeur et nous devons changer notre mentalité ça permettra que le pays se développe le nouveau narratif le nouveau narratif il faut changer il dit vrai il faut changer vous savez dieu tel qu'il nous a créé il nous a limité cher dan vous vous avez comblé des chemises à je ne sais plus elles sont nombreuses mais est ce que vous les avez porté toutes non non pareil avec les habits pareil avec les maisons pareil avec les véhicules mon frère a relevé là il dit quand vous venez aux affaires vous voulez avoir toutes les villas pour vous non même lorsque vous avez une grande maison qui a dix chambres n'allez pas dormir dans toutes les dix chambres au même moment on doit voir ces langages on doit voir cette éducation là on doit voir ces messages là mais parmi nos pasteurs nos abbés ils doivent enseigner ça aux gens malheureusement même eux aussi les pasteurs surtout les églises de réveil ils sont venus avec un discours de l'enrichissement d'abarossa là sans que vous même vous ne travaillez non nous devons apprendre à nos enfants à aimer le travail et leur dire que c'est par rapport au travail que tu peux créer ton bonheur et ces pasteurs là sont insolemment riche par rapport à leur alors ça ça c'est comme ça que je n'aime pas j'aurais voulu qu'il y ait des gens qui vont dire aux congolais vous voulez gagner votre vie aimez le travail lévez vous tôt mettez vos travail travaillez comme il faut dieu nous a maudit tous tu mangeras par la sueur de ton fond et si tu ne veux pas subir cette malédiction là la meilleure manière de la contourner c'est de se mettre au travail si on dit ça aux congolais ils vont comprendre que pour arriver à la richesse il faut passer par le travail mais si on dit nous avons d'avoir pour soi bavila bam c'est pas mauvais que d'avoir de beaux habits de belles maisons de belles voitures c'est pas mauvais mais il faut pas que ça soit kengo j'ai appris de lui que tout ce qui est excessif est insignifiant vous avez maintenant mille voitures et puis c'est insignifiant pensant aux autres pendant que tu envoies ton enfant à l'école pense aussi à l'enfant de ton voisin parce que le tien s'il grandit bien et que celui du voisin grandit mal celui qui grandit mal là il inquiétera celui qui a bien grandi nous devons nous tous mettre nos efforts ensemble pour bâtir et c'est possible c'est largement possible merci beaucoup largement possible merci beaucoup monsieur eric isabie d'avoir pris de votre temps merci beaucoup merci beaucoup à vous merci aussi merci beaucoup à eric jérémy njoku merci beaucoup pour l'éléphant njoku c'est l'éléphant oui mesdames et messieurs merci aussi à vous de nous avoir suivis vous comprenez que les débats c'est pas nécessairement les débats politiques on doit aussi avoir des débats de développement les débats qui vont faire en sorte que ce pays que nous vous aimons tant puisse aussi décoller comme ailleurs nous vous disons au revoir excellent week end on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine plein de promesses d'espérant que dieu va vous garder devant nous garder pour que la semaine soit une semaine agréable bonne fin d'année chez vous merveille au revoir bio abs cacao un cacao en poudre des premières qualités avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobase gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républics démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régheny commune de l'emba et dienté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites 3 1 2 1 3 100